Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 octobre. Alors pour vous les Vierges, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie du chariot. On va de l'avant, ça bouge, ça va dans le bon sens normalement avec le chariot. On peut avoir du mal à vous suivre parfois, c'est une possibilité, mais c'est un esprit de conquête. C'est ça. Alors ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, ou alors ça peut être vous qui allez vers quelqu'un, qui vous dirigez vers quelqu'un, c'est une possibilité. Tout est en mouvement, rien ni personne ne vous arrête. Vous avancez vers un objectif clair avec le chariot. De toute façon, avec le chariot, on est poussé à faire quelque chose quoi qu'il arrive, on est déterminé, on surmonte les obstacles. Le chariot, il vous demande de vous affirmer, d'être audacieux. Avec le chariot, on peut dire qu'il faut poursuivre ses objectifs, ce qui vous rend vraiment heureux ou heureuse en amour. Avec le chariot, on peut dire qu'il est inutile de perdre plus de temps à faire plaisir aux autres, à endosser peut-être un rôle qui n'est pas en adéquation avec vos désirs ou avec vos envies profondes. Après, avec le chariot, ça peut être aussi le fait de, on n'arrive pas à amener son couple dans la bonne direction. Il y a peut-être quelqu'un dans une relation qui aimerait franchir une étape avec son partenaire ou sa partenaire, je ne sais pas, enfant, mariage, emménagement, mais peut-être qu'on n'arrive pas à l'exprimer clairement ou alors on n'obtient pas l'accord de son partenaire. C'est une possibilité, j'ai deux fois le chariot. Donc, avec le 8dp au-dessus, effectivement, il est possible qu'on n'arrive pas à emmener cette relation où l'on souhaite. On recouvrira des cartes quoi qu'il arrive. Alors, j'ai le 7dp. Le 7dp. Alors, le 7dp. Tromperie, trahison. Ça peut être le fait d'être prudent et méfiant pour ne pas être victime de trahison, de tromperie ou de faux-semblants de la part de quelqu'un. Généralement, le 7dp, c'est les choses cachées, faites dans le dos. Est-ce qu'on vous a menti ? Est-ce qu'on vous a trahi ? Est-ce qu'on vous a manipulé ? C'est une possibilité. Est-ce que vous n'arrivez plus à faire confiance ? C'est une possibilité. Peut-être que ça suffit comme ça, là, parce que vous reprenez la route. C'est possible. Le 7dp, ça peut être aussi vous. Vous qui désirez faire cavalier seul. Alors, quelqu'un a pu vous laisser en plan aussi. Ou c'est vous qui pouvez laisser en plan quelqu'un. Mais bon, on la recourira. Le 8 de coupe, on abandonne ce qui ne fonctionne plus. On tourne le dos, on va de l'avant. C'est un changement. C'est un changement. On sait que c'est pour notre bien, même si ça rend triste, même si c'est compliqué. Vous êtes peut-être dans une relation qui est devenue triste, qui n'est plus satisfaisante. Donc, on part. C'est possible que vous partiez, les vierges, à la recherche d'autre chose. On se concentre peut-être maintenant, les vierges, sur ce qui est vraiment important pour nous, pour ce qui compte vraiment pour nous, enfin pour vous, surtout. Même si c'est difficile, on va peut-être chercher son bonheur ailleurs. On s'éloigne de quelqu'un. Laissez quelque chose derrière soi. Oubliez le passé et avancez. C'est ça. Après le 8 de coupe, dans certains cas, on peut faire demi-tour et revenir dans la relation. C'est une possibilité. C'est une possibilité. On recouvrira le 8 de coupe. Mais quand on estime qu'on s'est déjà beaucoup trop éloigné de cette relation et qu'on a en réalité peut-être pas envie d'y revenir, même si c'est difficile, effectivement, on va chercher son bonheur ailleurs, dans une relation plus épanouissante. Ouais. 7 de coupe. Alors, 7 de coupe. Hésitation, choix. Peut-être. Le 7 de coupe. On peut avoir plusieurs partenaires. Je ne dis pas que vous avez 7 partenaires. Mais on peut, oui, avoir un choix à faire entre plusieurs personnes. C'est une possibilité. Après le 7 de coupe, j'ai envie de vous dire que le principal, c'est d'avancer avec le 7 de coupe. On ne reste pas figé. On avance. Bon, avec le chariot, en même temps, vous allez avancer. Peut-être que pour l'instant, certaines vierges sont incapables d'accepter la réalité. C'est possible. Peut-être que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont vraiment. Il ne faut pas éviter d'affronter les problèmes. Il ne faut pas éviter d'affronter les problèmes. Il va falloir peut-être faire des choix. Ah oui, les vierges, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Le 7 de coupe, après, ça peut être des tentations aussi. L'herbe paraît plus verte ailleurs. C'est possible. Voilà. Possibilité. C'est possible. On la recouvrira. J'ai le soleil. Le soleil. Moi, pour moi, le soleil, je pense que les choses vont être peut-être plus claires pour vous. Je pense qu'effectivement, là, si on ne voit pas les choses clairement, si on hésite, si on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, pour moi, avec le soleil, ça va être le cas. C'est la clarté, la compréhension, pour moi. Ouais. Pour moi, c'est ça. Ça va être la clarté, la compréhension. Ça va peut-être être... Oui, regarder cette relation avec lucidité. Regarder cette personne avec lucidité. Pour certaines vierges, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux, même si la réalité, elle peut blesser. Il vaut mieux voir les choses avec lucidité. Oui. J'ai le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée. Ben, dépasser ses peurs pour avancer. Le 8 d'épée, c'est ça. Le 8 d'épée, peu importe la situation. On est incertain de la direction à prendre. Ben oui. Il faut se débarrasser de la peur. Ou de la culpabilité pour d'autres. C'est ça. On se sent piégé, mais ce sont ses propres pensées. Ce sont vos pensées qui vous piègent. C'est ça. On est dans une impasse. On a trop peur. On est conscient qu'il y a un problème. On n'arrive pas à trouver une solution pour avancer. Mais comme j'ai le chariot, vous allez trouver cette solution pour avancer. Ou vous devez trouver cette solution pour avancer. On ne se laisse pas aveugler et immobiliser par la peur. On reprend la maîtrise de sa vie. Peut-être qu'on se sent coincé dans une relation. Peut-être qu'on n'arrive pas à quitter son partenaire. C'est possible. Parce qu'il y a de l'insécurité et du doute dans votre esprit. Mais j'ai de nouveau le chariot sous le 8 d'épée comme l'énergie principale. Donc, on s'affirme. On est audacieux. Ou audacieuse, bien évidemment. C'est ça le chariot. On s'affirme. On est audacieux. C'est ça. Peut-être qu'effectivement, on se sent coincé, piégé. Parce qu'on n'arrive pas justement à emmener cette relation dans la bonne direction. Parce qu'on n'arrive pas à franchir une étape dans cette relation. C'est clair. C'est une possibilité. Mais en même temps, peut-être que oui. Je le disais au début. Vous n'avez peut-être plus envie de perdre de temps. Vous n'avez peut-être plus envie de faire plaisir. Vous n'avez peut-être plus envie d'attendre que l'autre se décide. Si cette personne, dans cette relation, si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas en adéquation avec vos désirs et vos envies profondes. Si vous n'arrivez pas à faire avancer la relation dans la direction que vous souhaitez. Détermination et volonté de ne pas céder sur l'essentiel. Partir peut-être à la recherche de la bonne personne, c'est une possibilité. Il faut adapter à votre situation. J'ai le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, effectivement, la mésentente, les temps, les conflits, la tension, ça ne progresse pas. Ça ne progresse pas. Parce qu'on ne s'écoute pas. On n'écoute pas le point de vue de l'autre. Donc ça n'avance pas. Après, est-ce que vous êtes dans une triangulaire ? C'est une possibilité. Avec le 5 de bâton, il peut y avoir de la rivalité aussi. C'est possible. Mais le 5 de bâton, il peut dire... Après, ça peut se passer en vous. Je le fais, je ne le fais pas, je veux, je ne veux pas. C'est une possibilité. Mais je pense qu'il y a quand même des querelles, des disputes et des tensions. Parce que j'ai les 7 d'épée, donc je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas... Après, le 5 de bâton, il peut demander de discuter de ce que l'on désire profondément avec l'autre. Il peut y avoir de l'agressivité dans cette relation. C'est une possibilité. On ne laisse pas la situation devenir incontrôlable. Peut-être que dans cette relation, il y a quelqu'un qui a quelque chose d'important à dire. C'est possible aussi. Oh ! Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, généralement, c'est une relation stable. Je n'en ai pas du tout l'impression. Bon, ça reflète l'équilibre. Après, on peut être très attiré par quelqu'un. On peut avoir beaucoup d'amour pour quelqu'un. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Mais si on n'arrive pas à faire évoluer cette relation, si on n'arrive pas, effectivement, malgré tout l'amour qu'on peut porter à quelqu'un, c'est possible que, oui, on décide de s'y séparer. De se désengager. Oui, parce que c'est la relation spéciale, le 2 de coupe. Oui. Après, ça peut être tout type d'amour, même platonique. Alors, est-ce qu'il y a un amour platonique ? Je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'il y a une relation déséquilibrée. Moi, je pense que c'est ça le 2 de coupe. Où on envisage une séparation, c'est une possibilité. Je vais recouvrir ce 7 d'épée pour vous, les vierges, déjà, pour commencer. Je vais recouvrir ce 7 d'épée. Allez. Oh, elle est mal tombée. Elle est tombée bizarre. Je vais quand même la prendre. C'est le 6 de coupe. Bon. Alors. Est-ce que certains... Alors, pour certaines vierges, est-ce que ça fait un moment, peut-être, que vous souhaitez faire cavalier seule ? C'est une possibilité. Ou alors, ça fait un moment que vous êtes dans une relation où il y a des difficultés. Ça fait peut-être un moment que vous êtes dans une relation, je ne sais pas, peut-être au fil des années, peut-être, oui, plusieurs, des trahisons. C'est possible. Des choses faites dans votre dos. Ça fait peut-être un moment que ça dure. Donc, vous en avez peut-être marre. Je vais recouvrir le 8 de coupe. Comme le 8 de coupe. J'en ai plusieurs qui... Oh, non, mais j'en ai 4. Non, mais j'en ai 4. Allez, je ne les prends pas. Allez. Wow. J'en ai 5 ou 6. Allez, je recommence. Allez. On recouvre le 8 de coupe. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Non. Dans les deux. Ah ben, voilà. Enfin, voilà. J'aurais préféré en tirer une autre. J'ai de nouveau le 8 d'épée. J'ai de nouveau le 8 d'épée. Donc, bon, voilà. J'ai de nouveau le 8 d'épée, ouais. Oui, tourner le dos. Alors, pardonner, peut-être. Tourner le dos, pardonner, peu importe. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Je ne vais pas répéter, hein. C'est dépasser ses peurs pour avancer. C'est se sentir coincé dans la relation. C'est ne pas arriver à quitter son partenaire. Peut-être ne pas arriver à pardonner quelque chose qui s'est passé. C'est aussi une possibilité. Mais là, vous êtes coincé. Vous êtes bloqué. Vous vous imposez des limites. Vous vous imposez des limites. Le chariot vous dit d'avancer, quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir ce set de coupe. Oh là là, non, mais... Écoutez votre intuition, les vierges. Écoutez votre intuition. Ouais. Il y a des choses peut-être qui vont devenir plus claires. Peut-être que tout n'est pas encore très clair. Mais il y a des choses qui vont devenir plus claires pour vous. Soyez attentive à votre voix intérieure, à votre intuition. Ouais. Attention, ne vous faites pas d'illusions non plus. Bon, je ne pense pas. Ouais, c'est possible. En deux de paquet, on en parle deux secondes ou pas ? J'ai le diable. Les chaînes qui attachent. Là, on peut être dans une relation destructrice. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a des choses à cacher. On peut avoir affaire à quelqu'un de manipulateur. On peut avoir... Oui. Ça nous enchaîne. Le diable, il nous enchaîne. C'est ça. Il y a peut-être un lien à couper pour vous, les vierges. C'est une possibilité. Bon, je recouvre quand même ce 8 d'épée ici. Ouais, relation destructrice. Oui, c'est possible. Ouais. Donc, on vous demande d'opter pour un changement brutal. Le 8 d'épée. Allez, on recouvre ce 8 d'épée là-bas. Oh ! Ouais, bah dis donc. Prenez une décision une bonne fois pour toutes. Oui, vous êtes confus, vous êtes incertains, vous êtes dans l'insécurité. C'est ce que vous demande le cavalier d'épée, de vous mettre en action, de vous lancer, de prendre une décision une bonne fois pour toutes. C'est ce que demande le cavalier d'épée. Ouais. Alors, bah nous avons ce 5 d'épée. Après le 7 d'épée, et bah le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Conflit, désaccord, tension, hostilité. Ouais, on a pu être blessé, trahi. On a peut-être plus envie de recoller les morceaux. C'est une possibilité, ouais. Infidélité, jalousie, pop, pop, pop. Le 5 d'épée. Ouais. Peut-être, la relation est en difficulté, il faut peut-être s'écouter. Si on souhaite réparer la relation, il y a des choses à pardonner pour repartir sur de bonnes bases. C'est une possibilité. Quelqu'un doit peut-être accepter, pardon, je suis désolée, accepter la responsabilité de ses actes. C'est une possibilité. Ouais, c'est possible, bien évidemment. Mais, j'ai pas vraiment de carte de réconciliation, quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir le chariot qui est là. Allez. On va recouvrir ce chariot qui est là. Bon. Le 8 de bâton. Effectivement, je l'ai dit, avec le chariot, les choses sont en mouvement, les choses avancent, les choses progressent. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. Généralement, avec le 8 de bâton, c'est pareil. Avec le 8 de bâton, il y a... Alors, on peut recevoir un message important. Qui va faire avancer les choses. Mais les choses vont bientôt s'accélérer. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui va avancer. Il y a quelque chose qui va devenir plus rapide. Alors, peut-être que vous n'allez plus vous sentir coincé aussi. Après, est-ce qu'on... Est-ce qu'on discute ? Est-ce que quelqu'un assume la responsabilité de ses actes ? Est-ce qu'on pardonne pour repartir dans la bonne direction ? Bon. Bon. Vous savez quoi ? Je vais recouvrir ce 2 de coupe-là qui est là. Allez, on recouvre ce 2 de coupe. On recouvre le 2 de coupe-là. Bon. C'est pas vrai. Hum. Bon. J'en ai une qui s'est retournée quand même. C'est la tour. Alors, je la... Bon. Allez, j'en prends une autre. Mais je la... On va en parler quand même. Allez, je fais le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. Ok. Donc, j'ai le 4 d'épée sur le 2 de coupe. Et la tour est tombée. Bon. Il y en a plusieurs qui sont tombées. Mais c'est la seule à s'être retournée. C'est pour ça que je la prends. Le 4 d'épée. Ça peut être. Le calme après l'orage. Ça peut être le fait de penser ses blessures. De se reconstruire mentalement. D'être silencieux, inactif. De passer du temps dans une atmosphère plus calme. Il est possible que certaines vierges aient besoin de temps pour souffler. Après une période difficile. Après une rupture. C'est fuir la douleur, les conflits. Se débarrasser du stress et de l'anxiété. Le 4 d'épée. C'est ça le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la tranquillité. La solitude et le silence pour réfléchir. Se reposer. Faire une pause. Alors, est-ce que vous faites une pause dans une relation ? C'est possible. On réfléchit à ce qui nous questionne. À ce qui nous perturbe. On prend du temps pour soi. Et j'ai la tour. Alors, cette tour, bon, effectivement, la libération. La libération. C'est une possibilité. Les remises en question. Le nettoyage. Détruire ce qui était bancal. Le réveil douloureux. La compréhension. Ouais. On peut être déstabilisé, bien évidemment. Bien évidemment qu'on peut être déstabilisé, mais on nous oblige peut-être, cette tour, elle vous oblige peut-être à sortir de votre zone de confort. Ouais. Ouais, vous pouvez réaliser tout d'un coup que la relation, elle reposait sur des bases. Fausse, c'est une possibilité. Oui, ça peut être effectivement une séparation, un divorce, bien évidemment. Bien évidemment, ouais. Allez. C'est, je répète, je vais quand même répéter, que c'est le chariot l'énergie principale, quoi qu'il en soit. Ouais. Donc, il est vraiment temps d'aller vers ce qui vous rend heureux, en amour. Ne perdez plus de temps pour faire plaisir. Il faut aller vers une relation qui est en adéquation avec vos désirs et vos envies profondes. C'est ça. Soyez déterminés. Ne cédez pas sur l'essentiel. C'est ça. Allez, encore une carte ou deux pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a une réconciliation ? Est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a ? Une libération. Est-ce qu'on avance vers quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'on... Bon, je ne sais pas. Bon, 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 bon. Allez, déjà, celle qui s'est retournée, là, je rêve de toi, déjà. C'est compliqué, là. Allez. Je vais en prendre une autre, parce que là, j'ai que des cartes positives. Donc, là, je suis un petit peu... C'est un petit peu bizarre. Allez, encore une. Encore une. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, ok. Alors, je vais les prendre. Je vais les prendre. Elles sont complètes. Alors, elles... Et en d'autres paquets, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Oui, ma vie va changer. J'avance. Oui, alors... Là, j'ai deux... Alors, complètement contradictoire. Je rêve de toi. Être en couple avec toi. Je me libère. Ben, avec le 8 d'épée, ça tombe bien. Et avec la tour aussi. Et je veux prendre des décisions. Bon. Ces cartes-là, c'est vous ou la personne en face de vous qui ressent ça. Après, vous, ça peut être les deux premières, les deux dernières. Vous voyez, vice-versa. On adapte en genre et on adapte par rapport à sa situation. Je vais toutes les lire. Quoi qu'il en soit. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves. Cela me procure du bien-être. Même si je ne dis pas les choses, même si je ne dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. J'en ai envie. J'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi. D'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Cela, c'est peut-être ce que vous souhaitez, les vierges, mais comme vous n'arrivez peut-être pas à emmener votre couple, votre relation dans la bonne direction, c'est une possibilité. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave. Je suis un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix. Vous adaptez. Vous prenez ce qui vous parle. Peut-être que quelqu'un dans cette relation a des envies, mais peut-être que l'autre n'a pas les mêmes envies. Après, si vous êtes dans une triangulaire, bien évidemment, c'est compliqué. Vous adaptez. Allez, une dernière carte pour vous. On va voir ce qu'on a pour les vierges du 1er au 15 octobre. Après, alors, je ne pense pas que vous ayez quelqu'un de nouveau et que vous soyez coincé dans des anciennes histoires du passé et que vous n'arriviez pas à avancer. Vous voyez ? Je ne pense pas. Bon. Allez, les vierges. Les vierges du 1er au 15 octobre. J'avais quand même le diable tout à l'heure. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi qu'il en soit. Bon, bref. Allez, j'arrête. Je me tais. Allez, les vierges du 1er au 15 octobre. Ou alors, est-ce que c'est... Je suis désolée, je ne peux pas m'en empêcher. Est-ce que c'est sortir d'une relation pour aller vers quelqu'un d'autre ? Ça, c'est une possibilité aussi. C'est une possibilité. Oui. Vous êtes peut-être déjà en relation et vous voulez quitter cette relation pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est possible. C'est possible. Oui. Les vierges du 1er au 15 octobre. Oui. Alors, en deux de paquet. Je vais déjà prendre celle-là. Le lien d'attachement. Dis donc. Comme le diable et le huit d'épée et les messages d'amour. Ok. Allez. On va les lire. La vidéo, elle va durer deux heures et demie. Il y a l'attachement. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Message d'amour. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Les deux cartes-là, pour moi, sont bien plus en adéquation avec la guidance que celle-ci. À part le fait de se libérer, de prendre des décisions. Après, je rêve de toi et être en couple avec toi. Oui, c'est peut-être ce que vous souhaitez. Peut-être que vous attendez. Je ne sais pas s'il y a... Avec le 4 d'épée, si là, oui, on n'est plus dans cette relation. Pour l'instant, si on n'a plus de nouvelles, peu importe. Oui, peut-être qu'on a envie de faire quelque chose avec quelqu'un, d'être en couple, d'officialiser, de concrétiser. Mais... Mais... Qui n'arriveront jamais. Donc... Donc, je le répète pour la 40 millième fois. Arrêtez de perdre votre temps. Voilà. Allez dans une relation qui est en adéquation avec vos désirs et vos envies profondes. C'est vraiment ça, cette guidance pour vous, les Vierges. Pour les Vierges qui le souhaitent, bien évidemment. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, les Vierges. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci.